Bonjour tout le monde ! Alors, cette semaine sera une petite vidéo sur la confection du maïs humide. La semaine dernière on a vu comment on ensilait le maïs pour en faire un fourrage. Donc je vous avais montré ça et je vous avais montré qu'on gardait tout, la feuille, la tige, pour faire du maïs ensilage. Cette semaine on va regarder comment on ne garde que le grain de maïs pour en faire ça, du maïs humide. Donc si vous voulez bien me suivre, c'est... Donc cette fois-ci, on n'a pas récolté toute la plante entière comme la semaine dernière, on a juste gardé le grain. Vous voyez le maïs, ce qu'on appelle la boisselle de maïs, il y a les grains de maïs dedans, si je le casse, hop, vous voyez, on va récolter le grain. On va avoir le grain ici, voilà. Donc ça, on n'a gardé que le grain, on va le passer dans un broyeur qui est derrière moi, côté de moi. Et il va ressortir en farine, comme ceci, si j'en vois un peu, voilà. Ça fait de la farine, ce qu'on appelle du maïs humide parce que le grain de maïs, il y a encore de l'humidité dedans. Donc ça fait du maïs humide. Et ça, ça va être un complément alimentaire qui va accompagner le maïs ensilage, qui va accompagner l'ensilage d'herbe pour faire une ration équilibrée pour les vaches. Donc on va mettre en route la machine, on va la remettre en route et puis on va broyer le maïs. Alors, un des gros avantages aussi de garder mon maïs, mon maïs grain pour en faire du maïs humide, c'est que je sais ce que mes vaches, elles mangent. Comme vous, vous aimez savoir ce que vous avez dans votre assiette, et bien moi j'aime bien savoir ce que mes vaches ont aussi dans leur assiette. C'est-à-dire que sur mon exploitation, on cultive à peu près 95%, 93 à 95% de l'alimentation de mes vaches laitières. Tout vient quasiment de chez moi. Donc le seul aliment que je vais acheter à l'extérieur pour mes vaches laitières, ça va être du rousseau de colza. Voilà, le colza, la fleur jaune que vous voyez dans les champs l'été. Et bien c'est le seul complément alimentaire que je vais acheter pour mes vaches. Sinon, tout le reste, je vais le produire sur mon exploitation. La luzerne, l'herbe, le maïs en silage et puis le maïs humide. L'orge aussi, je leur donne de l'orge que je récolte en été. Et bien tout ça, tous ces fourrages-là, tous ces concentrés-là, c'est moi qui les produis sur mon exploitation pour les donner à mes vaches. Comme ça, je sais d'où ça vient, je sais exactement ce qu'elles mangent. Donc voilà, on a fini de broyer le maïs. Là, il se retrouve dans le silo, ça sent super bon. Honnêtement, c'est super appétant, ça va faire un super aliment pour les vaches. Honnêtement, je pense qu'il va y avoir du super maïs. Ça vient de chez moi, je sais d'où ça vient. Donc c'est pour ça que les vaches vont adorer. Ça va me permettre d'équilibrer ma ration parce que c'est quand même des vaches laitières primochènes qui produisent entre 30 et 35 litres de lait par jour en moyenne. Donc il leur faut une ration très équilibrée. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Voilà, mon silo est tassé. J'ai mis une bâche dessus. Maintenant, je vais le lester. Ça me permet d'avoir de la nourriture pour équilibrer ma ration en énergie avec l'ensilage d'herbe, l'ensilage de maïs et la luserbe. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a informé aussi sur la technique du maïs humide. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et puis, je vous remets la vidéo de l'ensilage de maïs pour voir un peu en complément ce que ça donne. Voilà, merci et puis bonne soirée. Salut ! Salut !